Chaque peuple mérite le chef qu'il a. Justement, je vais m'adresser au colonel. Colonel, je suppose que vous me regardez ou j'espère que vous connaissez quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui me regarde. J'espère que vous allez bien. Moi, Alhamdulillah, je me porte très très bien par la grâce d'Allah. Justement, pour commencer, le premier conseil que je peux vous donner, peut-être que c'est ce qu'on ne vous donne pas régulièrement, c'est le moment de vous rapprocher de votre créateur. C'est le moment d'avoir la sincérité et la certitude dans la foi, de se dire là où je suis aujourd'hui, c'est Allah qui m'a amené là. Même si vous n'êtes pas un pratiquant ou un grand musulman comme certaines personnes qui en ont fait un style de vie ou un état d'esprit, vous devriez commencer à faire de l'islam votre style de vie, votre mode de vie et votre état d'esprit. Ça va vous démarquer des autres présidents qu'on a mis. Voilà. Parce que c'est pendant ces moments difficiles qu'on a besoin d'Allah. Là où vous êtes là, ce n'est pas votre père qui vous a mis là, ce n'est pas votre maman. Même quand on parle de démocratie là, c'est Allah qui décide. Ce n'est pas parce que les gens ont voté pour une personne. Non. Si vous, vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que les urnes ont été incapables. Et ceux qui vont dans les urnes aussi ont été incapables. Cette démocratie là, elle a échoué. Ce n'est pas un débat. Ça, c'est mon point de vue et c'est personnel, comme d'habitude. Donc, ce que je dis, ça n'engage que moi et ça ne regarde que moi. J'ai décidé de vous soutenir pour plusieurs raisons. Parce que tous les dossiers pourris, c'est moi qui les prends. Mais quand c'est pourri là, ceux qui m'aiment sont pourris, ils ne savent pas qu'ils sont pourris. Maintenant, quand vous amenez votre façon de soutenir la pourriture, ils pensent que ceux-là sont mieux qu'eux. C'est comme ça, malheureusement, la vie et le monde. Donc, vous devez prendre courage. L'une des choses encore qu'il faut éviter, c'est les sacrifices. Il faut sortir de ça complètement. Complètement, complètement, mais complètement, ça ne va rien vous apporter que des ennemis. Parce que tous ceux qui ont été aux affaires là-bas, ont toujours fait ces mêmes sacrifices. Toute personne qui va vous dire que, oh, telle personne avait fait tel sacrifice à tel endroit, il faut le faire. Telle personne avait fait tel sacrifice à tel endroit ou de cette manière, il faut le faire. Il ne faut pas le faire. Parce que moi, dans ma tête déjà, dans ma tête, la Guinée n'a jamais eu un bon président. Ça, c'est moi. C'est mon point de vue. Donc, j'aimerais bien que vous fassiez exception à la règle. Ne vous fiez pas pour se dire que tel avait fait ça. Je vais faire exactement comme ça. Non. S'ils avaient bien fait, on n'en serait pas là. C'est parce qu'eux tous, ils ont fait des erreurs. On peut mal commencer les choses et bien les terminer. Tout ça comment? Il faut se rapprocher d'Allah. N'oubliez pas les jeunes, c'est-à-dire les recommandations prophétiques, se renseigner. Très bien, très bien, très bien, très bien se renseigner. Vous lui dites la nuit, toutes les nuits, vous vous réveillez. Vous dites à Allah, vous lui parlez. Il va vous écouter. Il va vous entendre. Et c'est maintenant même qu'il va vous entendre. Vous lui dites que c'est lui qui a créé la Guinée. C'est lui qui vous a amené là où vous êtes. C'est à lui de vous guider. Qu'il vous amène les bonnes personnes pour vous guider. Qu'il vous amène les bonnes personnes pour vous aider. La Guinée est à lui. S'il y a autre chose, une autre divinité qui est dans ce pays-là, qui gère ce pays, avant votre arrivée et jusqu'à aujourd'hui, qu'il fasse en sorte que cette divinité-là s'éteigne, que cette divinité disparaisse, que lui-même Allah, qu'il vous guide. Parce que c'est lui le meilleur des guides. C'est lui seul qui peut vous guider. Qu'il juge, si vous avez de bonnes volontés, ce qu'il veut, vous gâtez votre bonne volonté. Vous donnez le mauvais nom. Les anciennes pourritures. Parce que quand on a été une fois, deux fois, trois fois ministre dans un pays, vous n'allez pas me dire que ce n'est pas un ancien voleur. Celle qui dit là que c'est un affamé. Lui, il est affamé aujourd'hui parce qu'il y a eu des voleurs avant pour lesquels vous voulez voter. Donc, si vous voulez qu'on parle dans ce sens-là, il y a des gens qui ne vont même pas se présenter. Donc, avant de parler, il faut réfléchir. Les gens que vous prenez pour des dieux, pour des saints, ils ne sont pas saints. Ils ne sont pas plus propres que Mamadou Mouya. Je vous ai déjà dit ça. Si on rentre dans ce jeu-là, il y a des gens qui ne vont plus parler ici. Donc, attention à ce que vous écrivez là. Vous avez compris? Donc, colonel, vous vous rapprochez de Dieu. Personne ne peut vous enlever dans ça. Tout ce qu'ils disent là, il faut que le peuple soit avec vous. C'est des conneries. Le peuple ne peut rien pour vous. Le peuple même compte sur vous. Ne comptez pas sur ce peuple. Comptez sur Allah. Comptez sur lui honnêtement et sincèrement. Avoir la sincérité et la certitude dans la foi. Mettez beaucoup de coeur, s'il vous plaît. Celui qui est en train de mettre les têtes de mort là. M'bari rafi kiti fi alama. M'bara fi amabé. 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 Quand il y a des têtes de mort, vous mettez beaucoup de coeur. Vous mettez beaucoup de coeur. A l'allure que je vois l'affaire de coronel là. Je pense que tous les soirs maintenant, je vais faire des vidéos. Vous savez que je n'aime pas qu'on me défie. J'ai horreur de ça. J'ai horreur qu'on m'impose des choses. J'ai soutenu des gens que je ne devais même pas soutenir. Que je ne devrais même pas soutenir. Mais je les fais parce qu'ils étaient en position de faiblesse. Donc, la façon dont j'ai fait pour ces gens là. Je ferai encore mieux pour le coronel. Parce que lui, je prie pour lui pendant les cinq prières. Kala le sauve. Kala l'aide. C'est lui qui peut l'aider. Coronel ne comptait sur personne. Personne ne peut vous aider. Personne ne peut vous aider. On peut vous donner des idées. Mais pour dire, je vais faire tel sacrifice. Je vais m'approcher de telle communauté. Je vais rapprocher un Paul ou un Pierre. Il va faire que je reste longtemps au pouvoir. C'est des conneries. Ce n'est pas de rester longtemps au pouvoir. Non. C'est de dire à Allah de vous guider. Si lui vous guide, lui saura vous guider tout en sachant vous-même à quel moment il veut que vous restiez. Quand vous êtes en connexion avec Allah, vous ne faites pas d'erreur. Non. Il va tout faire. Il va passer par mille moyens. Il va passer par des petits signes pour vous guider, pour vous amener là où il faut vous amener. Vous voyez, il y a beaucoup de têtes de mort. Vous comprenez, il y a beaucoup de têtes de mort. Parce que ce que je dis là, c'est important. Quand je soutiens, ça marche. C'est Allah qui m'a donné ça. Donc, tous les jours que Dieu a fait, qu'il vous protège, comme il n'a jamais protégé aucun président de la Guinée, qu'il fasse de vous un miracle que les Guinéens n'ont pas imaginé. Qu'il fasse ça pour moi. Qu'il regarde mon côté femme. Que je me lève toutes les nuits pour prier pour ce pays-là. Pour prier pour les musulmans. Si seulement si je fais ça toutes les nuits. Qu'Allah subhanatala vous guide. Qu'il vous sauve, comme il m'a sauvé. Qu'il vous donne la force de résister à vos mauvaises habitudes. Et d'aider votre entourage. Parce que vous avez beaucoup de personnes autour de vous dont les gens se plaignent. J'ai fait beaucoup de vidéos. C'est pourquoi moi, je ne parle pas trop tôt. J'ai fait beaucoup de vidéos pour tâter le terrain. Pour voir comment les gens réagissent. Pour voir ce qui se passe. Les gens se plaignent plus de votre entourage que de vous-même. Mais j'explique aux gens. Les gens de cet entourage-là ont certainement joué un rôle. Pour que lui, il soit là où il est. Donc c'est très très délicat comme situation. Il faut faire très très attention. Vous devez prier même pour eux-mêmes. Ne vous laissez pas influencer. Tout en gardant le juste milieu. Ne négligez pas votre épouse. Ce n'est pas parce qu'elle est blanche que vous allez la négliger. Non. Elle a été avec vous. Avant que vous ne soyez président. Cela est très très important. Et je vais rappeler à mes frères. Tous mes frères et sœurs guinéens. Particulièrement à mes frères et sœurs de la Haute-Guinée. Cette dame-là n'est pas comme Guéné-Kaba. Elle s'est mariée avant que cet homme ne soit président. Elle s'est mariée pendant ces moments difficiles. Ce n'est pas un mariage bricolé. Je ne crois pas. Je ne pense pas. Selon les informations que j'ai. Si j'ai faussé cette partie, je m'en excuse. Quoi qu'il en soit. C'est une blanche. Elle ne connaît pas trop notre culture. Elle s'est mariée à quelqu'un noir comme le charbon. Aujourd'hui, son mari est président. C'est ce qu'on appelle le destin. Ça ne se force pas. Si ce n'est pas écrit pour toi, ça ne se fera pas. Je pense que quand un être humain est croyant, quand il est vraiment croyant, ce qui s'est passé le 5 septembre, ce que nous vivons aujourd'hui en Guinée, il faudrait savoir que le pouvoir, c'est l'écriture. Sinon, il y a trop de choses qui ont été faites. Mais c'est parce que ce monsieur-là, c'était écrit qu'il va gouverner ce pays. Si on ne l'aide pas à le faire, on ne va pas poser tout notre bagage sur sa tête. Il nous a trouvé avec nos problèmes. Peut-être qu'il nous laissera avec si on ne change pas notre façon de faire les choses. Oui. Il faut que nous, Guinéens, nous changeons notre façon de faire les choses. Nos façons de faire les choses. Certaines de notre habitudes. Pour que notre vie change petit à petit, il faut que le changement soit individuel pour que ça soit collectif. C'est comme ça que ça se passe. Ce monsieur-là a la quarantaine. On lui donne un pays comme la Guinée. La quarantaine. Les problèmes de la Guinée sont plus vieux que lui. Allah n'a pas fait ça pour rien. Même si ce n'est pas Dieu qui fait les choses, même si ce n'est pas lui qui fait, mais s'il laisse faire certaines choses, c'est qu'il a sa part dedans. Donc, nous devons, moi, je le soutiens dans le visible et dans l'invisible. C'est-à-dire que toutes les manières, tous les dons que Allah m'a donnés, que j'utilise dans le sens islamique, je l'utilise dans ce sens-là. Que ça ne plaise pas. Que ça ne déplaise pas. Que je ne sais pas, ça fasse quoi. C'est-à-dire que ça, ce n'est pas mon problème. Non, ça, ce n'est pas mon problème. Je ne veux, comme vous savez d'habitude, je ne pense même pas à ça. Donc, votre femme, elle doit être dans une situation un peu bizarre parce qu'elle doit se dire, ça, c'est l'ethnicité du Guinée. Quand je vous dis que nous, les Guinéens, nous avons un ADN sorcellérique assez élevé, voilà une cause. Celle-là devait être la première dame la plus chouchoutée de notre histoire. Mais non, on ne le fait pas parce qu'elle n'est pas d'aucune de nos ethnies. Elle n'est d'aucune ethnie. Sinon, on allait voir toutes sortes de publications sur elle. Mais nous ne le faisons pas parce qu'on pense que ce n'est pas notre soeur. Mais vous avez oublié Obama ? Elle a des enfants métisses. Les métisses, toutes les portes, les sont ouverts dans le monde entier. Leur papa est devenu président aujourd'hui. Ils ont ça dans leur CV. Je vous attends dans quelques années. Vous savez, moi, je n'oublie pas. Moi, je ne suis pas amnésique. Moi, j'ai la tête à la place. Comme il y a des amnésiques et des Alzheimer dans ce pays-là, qui oublient vite les ingrats. C'est-à-dire ceux qui ont le cachet, le tatouage de l'ingratitude. Vous allez me trouver sur votre chemin. Vous allez regretter. Pourquoi vous m'avez connu, Inchallah ? Donc, chacun n'a qu'à faire son combat. Chacun n'a qu'à faire ce qu'il a envie de faire. Que chacun reste derrière celui qu'il veut rester derrière. Parce que sinon, vous savez, quand je commence, pour M. Al-Fakouane, c'était comme ça. Moi, c'est petit à petit. C'est petit à petit. C'est petit à petit. Et je sorte les artilleries lourdes. Il y a des attaques sur certaines personnes en Guinée. C'est trois attaques. Trois. Ce que M. Al-Fakouane a supporté pendant un an, aucun homme politique ne peut nous supporter. Les attaques que j'ai faites sur M. Al-Fakouane, aucun homme politique ne peut nous supporter. Ces gens-là sont vides. Vides, ils sont vides. Du premier au dernier. Quand je dis vides, spirituellement, ils sont vides. Parce qu'il y a deux choses. Soit tu es avec Allah, soit tu es avec Satan. Mais tu n'es pas là, tu n'es pas là. Donc, tu balances entre les deux. Toi, tu ne pèses pas. Donc, celui qui a fait en sorte que M. Al-Fakouane départ. Le colonel, je reviens vers vous. Vous n'avez pas à vous sous-estimer. Non, ne vous sous-estimez pas. Vous n'avez pas besoin du soutien du peuple. Vous avez besoin du soutien d'Allah. Avec sincérité et certitude. Soyez sincère avec lui. Il vous guidera. C'est lui qui va faire que vous vous comportez bien et que ce peuple-là vous aime. Maintenant, si vous faites des choses pour que le peuple vous aime et que Allah n'est pas, ça ne concorde pas avec Allah, le peuple va vous lâcher. Parce que déjà, c'est un peuple, un jar là. Vous comprenez? Donc, il faut faire très, très attention à cela. C'est-à-dire, ne pas jouer avec la religion. Tous les sacrifices là. Versez-le le matin. Donnez le pain blanc là. Les tamarots là. Il faut laisser tout ça. S'il faut vous lever toutes les nuits, levez-vous toutes les nuits. Moi, je suis une femme. Je le fais toutes les nuits. Je suis une femme. Je le fais. C'est devenu... C'est comme s'il y a un Bluetooth sur vous. Tant que vous ne le faites pas, vous ne dormez pas. Quand vous allez vous habituer à ça, ne vous dites pas, non, on va repérer mes horaires. On va venir me tuer. Ce n'est pas grave. On n'a qu'à repérer vos horreurs. Vos horreurs pour venir vous dire que c'est Dieu qui a voulu ça. Aller dans les mosquées. On n'a qu'à vous tuer dans une mosquée. C'est Allah qui a voulu ça. Nous aussi, nous allons mettre ça dans notre histoire. Alors, on a eu un président qui n'était pas satanique. Comment on dit que vous êtes satanique? Si vous mourez dans une mosquée, ça sera une très bonne chose. Ça sera très beau. Ça sera très magnifique. Vous étiez partis prier. Donc, ne rigolez pas avec ça. Votre garde, vos entourages. Faites en sorte, ceux qui veulent prier, laissez-les prier qu'ils fassent un roulement. Quand certains prient, certains vous gardent. Il faut les laisser. Ceux qui ont envie de prier, musulmans, chrétiens, il ne faut pas jouer avec leurs prières. S'ils veulent travailler dans ça, ceux qui ont déjà écrit là, mon frère, c'est écrit. C'est fini. Il faut entretenir l'écriture. Avec Allah, il n'y a pas autre chose. Votre mère, pareil, elle n'a qu'à arrêter les sacrifices, les coris, les cymbaux, les quoi. Si moi, je devais voter des lois, ça, c'était des trucs à interdire, mes manguini. À interdire complètement. Parce que ces gens-là ont des dons qui sont en train d'utiliser dans le mauvais sens. Tous les coris, les cymbaux, les marabouts, ils utilisent leurs dons dans le mauvais sens. C'est ce qui nous met dans cette situation. Tous les présidents-là sont passés par là, mais voilà les résultats. Ce sont les mauvais résultats-là qui ont fait que vous, vous êtes là. Donc, moi, je voudrais bien que vous vous démarquiez. Vous vous démarquiez, mais ne prendre personne comme exemple à 100%. Tous ceux qui sont passés, regardez leur bon côté. Vous prenez cela, vous le travaillez, vous l'adaptez au temps que nous vivons aujourd'hui. Ne prenez pas leurs exemples qui les ont faits durer au pouvoir. Non. Cette transition, ça sera entre 3 ans et 5 ans. Si vous voulez proposer, vous pouvez proposer 5 ans. Nous allons bricoler, bricoler, bricoler sur 5 ans pour que ça arrive à 3 ou 4 ans. Parce qu'ils vont toujours trouver à redire. C'est Allah qui sait si vous allez mourir là-bas. C'est Allah qui sait si vous allez rester 20 ans ou 30 ans. Vous ne pouvez pas le savoir. Concernant les hommes politiques, ne cherchez pas à les éliminer par l'ethnie ou par l'âge. Ça, ce n'est pas votre problème. Vous les a trouvés dedans avec leurs problèmes, avec leurs lacunes. Ce n'est pas sur vous qu'ils vont poser ça sur votre tête. L'âge, l'ethnie, non. Ne jouez pas avec ça. Ne rigolez pas avec ça. S'il y a un truc du côté de la justice, vous cherchez par là-bas parce que nous ne voulons pas que nos voleurs viennent maintenant nous gouverner. Oui. Si nous avons eu la chance d'avoir un militaire qui est là, qui peut creuser à gauche, à droite, comme celle qui écrit que c'est la famille, qui peut nous sortir les anciens voleurs, les dossiers à l'appui, nous allons coffrer plusieurs cette fois-ci, Inchallah. Moumgegwe balambane. Il va y avoir beaucoup d'hommes politiques qui se rendent fermés, Inchallah. Nous allons voir ce qui va se passer quand vous avez la bouche. Si vous pensez que les choses vont se passer obligatoirement comme vous, vous voulez, non. tous les pays là, il y a des gens à qui Allah a donné la clé. Des gens, des gens fouillants devant vous. Des gens nuls devant vous. Que Allah a dit ce que tu as dit dans le pays là, je vais le faire pour toi. Cela existe. Mais comme vous ne savez pas, vous n'avez pas la sincérité, la certitude de la foi, certitude de la foi. C'est pourquoi vous ratez certaines choses. Les têtes de mort là, je vais prendre le contrat bientôt, m'asseoir ici tous les soirs. Vous allez voir ce qui va se passer. Le monsieur là va briller comme aucun président de la Guinée n'a brillé, Inchallah. Je demande ça à Allah qu'il fasse ça et qu'il brille dans le sens islamique. Parce que moi, c'est ça mon problème. Ce n'est pas autre chose. Parce que s'il va dans le sens d'Allah, il va se laisser beaucoup de ses sales habitudes. Ça va se répercuter sur nous comme nous ne voulons pas changer. C'est comme ça que ça se passe. Vous, vous êtes là, vous avez le Coran, vous êtes musulmans, soi-disant d'éducation islamique. Mais nous voyons que les sataniques vous trimbannent dans la boue dès que vous savez que vous êtes des sataniques. Oui. Moi, les sataniques ne me trimbannent pas dans la boue. Facebook là, si tu vas avoir 50 000 vues, tu vas avoir un million de vues sur Facebook, voilà, le sujet que tu défends. Peut-être que tu sois si on est le même candidat, mais tu ne gagneras pas sur moi, Inchallah. Tu ne gagneras pas faiblement. Tu auras des vues, mais tu ne gagneras pas. Parce que moi, je sais celui que je prie. Je suis sûre de ça. Et lui, je lui demande quoi? De me guider pour que je gagne. Je ne lui demande pas que j'ai des vues. Non, ça, ça ne m'intéresse pas. Celui à qui je parle là, je sais qu'il va me regarder. Allah m'a donné ça aussi. À qui je parle, il me regarde. Mettez beaucoup de cœur, s'il vous plaît. Il y a un chayatin en perdition, un démon en perdition qui a peut-être peur que son leader ne gagne pas. Tous les leaders qui utilisent les chayatins là, on va vous offrir, Inchallah, pour que certaines personnes se rendent compte que dans ce pays-là, ils ne sont rien. C'est les gens dans l'ombre qui font de ces gens-là quelque chose. C'est ce mérat. Rien du tout. Des gens vides. Des gens zéro. Nul. Des gens qui ont fait tremble comme ils voulaient. Des gens qui ont fait tremble comme ils voulaient. Vous, vous allez tremble et ça, ça ne va pas se faire. Ça ne se fera pas devant moi. Tant que moi, je suis vivante à la tine. Vous avez fait des gens qui sont dans la tine. Vous avez fait dans la tine. Vous avez fait des gens qui sont Donc, concernant le côté d'ethnique, le côté ethnique de Maninkaïté, il faut travailler ça. Il faut sortir ça de votre programme. Vous et votre entourage et toutes les personnes qui ont ces idées-là. C'est ce qui fait la faiblesse. Ça, c'est une faiblesse. C'est une grande faiblesse. Parce que c'est sur ça que les mauvaises volontés jouent. Il faut arrêter ça. C'est les malinqués qui sont les chefs. C'est les malinqués qui gouvernent. C'est les malinqués ceci. Non, il faut arrêter ça. Il faut se dire une fois, cette fois-ci, c'est la première fois qu'on a un président qui a fait ci. de positif qu'on n'a jamais eu à faire. Mais c'est un malinqués. C'est ce que moi, je vais entendre maintenant. Quand quelqu'un fait un changement, c'est de ça que tu te vantes. On ne se vante pas de la négativité. Ah, les malinqués sont des dictateurs. Ah, non, 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 les malinqués, là, ils ne travaillent pas. Ah, les malinqués, non, non, non. Cette fois-ci, faire quelque chose qu'aucun malinqués n'a fait. Parce que c'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit à votre il-dessus. C'est ce qu'on nous dit ici. Donc, cette fois-ci, il faut essayer de faire ce qu'on n'a jamais fait. C'est ça le changement. Essayer de faire ce qui n'a jamais été fait en positif, cette fois-ci. Concernant les prix, essence, machin, toutes ces choses, normalement, ce n'est pas à l'état de le faire. Normalement, ce n'est pas à l'état de le faire. Il faut travailler avec les commerçants, avec les opérateurs économiques, avec les hommes d'affaires, les hommes du business. Il faut travailler avec ceux-là. Comment ça se passe? Dans ça aussi, il y a une mafia et une très, très mauvaise volonté. Il y a un groupe qui est là pour tout saboter tous les régimes qui ne les arrangent pas. Mais je vais vous donner un petit point là. Parce qu'il y a un chayatine en perdition qui va écrire là-bas Ah, mais c'est lui qui a donné l'argent aux commerçants. C'est lui qui a donné l'argent aux opérateurs économiques. Il faut vous renseigner d'abord avant de venir mettre vos déchets là ici, s'il vous plaît. Donc, les gens qui ont travaillé avec M. Alphacondi, les gens qui ont travaillé avec le feu président Lassara Conté, ils ont eu des marchés d'État. Des marchés que l'État leur a donnés. Les financements que l'État a fait. Vous connaissez ces gens-là. Vous vous renseignez. C'est-à-dire qu'ils ont travaillé avec l'État. L'État leur a donné des garanties. C'est avec ceux-là que vous devez travailler. Vous devez les convoquer sans menace. Ce n'est pas des menaces, c'est un arrangement. Pendant telle année, vous avez travaillé avec tel ou tel président. À ce moment-là, vous avez eu tel ou tel somme. Aujourd'hui, nous avons besoin de vous. Quand on prend le riz, on prend la farine, on prend l'huile, le sucre, c'est quatre choses. Les Guinéens utilisent énormément cela. Mettez beaucoup de cœur, s'il vous plaît. Celui qui écrit là, bravo, ton bravo transforme ça en cœur. C'est les têtes de mort qui gâtent les pages. Je ne sais même pas comment on appelle ça. Les cœurs, là, si on les achète, on n'achète pas les cœurs. Vous les mettez, vous appuyez dessus non-stop. Voilà, ça, ce n'est pas compliqué. Même si vous êtes cinq à le faire, vous serez plus que les têtes de mort. Vous avez compris ? Il y a plusieurs hommes politiques et leurs militants. Ils ne sont pas là pour la Guinée. Ils sont là pour leur parti politique. Quand tu es là pour ton parti politique, tu es là pour ton président du parti. Il va être valable bas. Il ne va pas être valable bas. Ce n'est pas ton problème. Tu réfléchis en tant que militant. Ça, c'est les militants qui sont comme ça. Les militants de tous les partis politiques sont comme ça. Donc, avec le CNRD, ce n'est pas tous les militants de tous les partis politiques qui seront d'accord avec le CNRD. qui seront d'accord avec le colonel Mamadi Doumbouya. Donc, vous devez serrer vos ceintures. Vous devez bien serrer vos ceintures. Les femmes, je ne les considère même pas parce que si ce n'est pas les faux cheveux, c'est pour eux que c'est à mon état que vous considérez. Donc, les hommes qui sont en train de se battre là, il faut bien serrer votre pantalon. Très, très bien serrer parce que Marie-Susoko est dedans et Marie-Susoko soutient le colonel Mamadi Doumbouya parce que pour vous là, c'est la foutaise. Voilà. Donc, tous ces hommes d'argent, hommes d'affaires et tout qui ont déjà travaillé avec l'état peuvent encore travailler avec l'état. Dans quel sens? Tout ce que je viens de citer là, tout ce qui a pas cœur, 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 cœur bébé. Tous les produits que je viens de citer, le beurre, l'huile, le riz et le sucre, ces quatre produits, ils peuvent aller dans certains pays et dans ces pays-là, ils peuvent le prendre en gros. Par exemple, pour 50 millions d'euros, par exemple, un exemple, il faut beaucoup d'hommes d'affaires, il faut beaucoup d'opérateurs économiques, il en faut plusieurs pour rassembler cet argent. Une seule personne ne peut pas le faire parce que c'est un risque quand c'est une seule personne et il faut une garantie de l'état. Ça, ça peut beaucoup aider la population. Parce que c'est sur ça que les gens aiment jouer pour dire que la Guinée est dure. La Guinée a toujours été dure. Elle a toujours été dure. Quand vous allez faire ça exceptionnellement sur un an avec tous ces hommes et ces femmes, puisqu'ils doivent à l'état, en quelque sorte, puisque l'état leur a fait des garanties il y a quelques années, ils doivent à l'état. C'est un arrangement. Ce n'est pas les menacer. Non, vous leur expliquez. Eux aussi vont faire preuve de patriotisme pour une fois de leur vie. vous allez négocier cela, rassembler cet argent. Si le riz, c'est en Thaïlande ou en tout cas en Inde ou n'importe où là-bas, le beurre ou le sucre, de l'autre côté aussi, vous faites ça comme ça sur une année, ça fait beaucoup parce que plus en quantité, moins c'est cher. Ça peut aider le pays, ça peut vous aider. Eux aussi, ça peut les aider parce que le bénéfice là, ils vont le partager entre eux. Vous avez compris ? Voilà. Donc, il ne faut pas jouer avec ça parce que le peuple, son problème, c'est son ventre. Le peuple, son problème, c'est de quoi manger. Trois repas par jour. Il y a des familles qui n'ont pas de repas par jour pendant plusieurs jours. Ça n'a pas commencé par vous. Ça a toujours été comme ça pour plusieurs familles dans ce pays là. Donc, ce n'est pas vous qui allez changer cela de vite, vite fait, mais vous pouvez fournir des efforts et apporter des changements. nous aussi qui sommes à l'étranger, ça peut nous arranger. Tout ce qui est en train, concernant les réseaux sociaux, je vais vous signaler, les réseaux sociaux, c'est-à-dire tous les badauds, c'est ici qu'ils se sont retrouvés. Ils ne vont rien apporter à la Guinée. La seule chose qu'ils apportent à la Guinée, c'est passer l'information. Ça, c'est bon. Ils vont passer l'information. L'information, elle est vraie, elle est fausse. L'information, quand même, circule. Mais dire que leur bouche ou ils ont un don ou une connaissance qui peut destituer quelqu'un du pouvoir, ça n'existe pas. C'est archi fou. La preuve, ça a été dit à Moussalfa.com que ce sont les réseaux sociaux qui vont le déstabiliser. Oui. Mais le moment que Moussalfa.com a été déstabilisé, ceux qui avaient de la visibilité, ils les avaient déjà anéantis. Ou bien, mais ils les tombent à quel moment ? Et ceux qui avaient de la visibilité à ce moment-là, regardez aujourd'hui comment ils se comportent. Vous allez comprendre. Et il y a des gens sur les réseaux sociaux aussi. Le jour qu'ils vont vous soutenir, vous allez tomber le jour-là. Remarquez seulement quand certaines personnes soutiennent certaines personnes, les jours qui suivent, ce qui se passe. Donc ça, c'est des dons que Allah donne aux gens. Soit tu fais travailler bien, dès que tu commences à mettre l'argent dedans, on commence à te payer. Ah, va dire ça. Non. quand Allah t'a donné un truc, c'est toi qui te lèves de ta propre initiative, de ton propre initiative comme moi. Le coronel m'a donné de la force, je vais le donner plus que je l'ai fait pour aucune autre personne. Depuis que je suis née, je le ferai. qu'Allah prenne mes prières qu'il fasse de cet homme. L'homme le plus grand que la Guinée n'est jamais connu positivement. Le plus grand musulman que la Guinée n'est jamais connu. Parce que quand tu es soudna, quand tu respectes le courant, tu respectes la religion, tu te comportes très bien avec ton peuple. C'est ce genre de prière-là que vous devez faire au lieu de raconter des conneries à cause de vos hommes politiques bancales qui se peuvent d'ailleurs, qui ont très peu de chance. Parce que tous les jours, je vais même parler de vos pas, dire que c'est moi qui ai dit. On est en train de voir comment ça dit Gringoire. Parce que vous avez la mauvaise foi et la mauvaise volonté. Allah n'aime pas les ingrats. Allah n'aime pas les gens qui veulent seulement leur intérêt. Non. Aujourd'hui, c'est bon pour toi. Demain, c'est bon pour nous. Aujourd'hui, l'autre, il a mal. Demain, tu as mal. Aujourd'hui, quelqu'un essuie tes larmes. Demain, il utilise les larmes de quelqu'un d'autre. Parce que ce n'est pas ta propriété privée. Voilà. C'est comme ça. Donc, colonel, accrochez-vous, accrochez-vous, accrochez-vous à la prière, à la religion, la libération des alias. Il faut beaucoup, 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 beaucoup réfléchir à cette histoire. Ne pas la négliger. Y réfléchir profondément dans tous les sens, les mettre sous toutes les formes. Je reviens encore au sacrifice. Vous faites passer le message à votre entourage, les ministres, les ci, les ça, toutes les personnes qui sont avec ce monsieur-là. arrêtez les sacrifices-là. Même casser un neuf, arrêtez vos bagues-là, enlevez, enlevez, enlevez toutes ces choses. C'est-à-dire, ça va gâcher votre... Ça va éloigner Allah de vous. Ça va éloigner Dieu de vous. Ça va rapprocher Satan de plus en plus de vous. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et ça va gâcher votre vie. Ça va gâcher votre gouvernance. Ça va faire que vous prenez des mauvaises décisions. Je reviens concernant les femmes. Faites très, très attention aux Guinéens. Si vous pouvez éviter ceux qui sont mariés, évitez. Colonel, je ne sais pas si vous avez deux femmes, si vous avez une femme et votre, vous lâchez-la. Restez avec celle-là pour l'instant. Elle vous avait, vous l'avez, avant d'être président, continuez. On va aller vous dire, ah, il faut prendre telle femme. C'est une femme de chance et d'économie. Quelqu'un qui peut vous aider peut prier pour vous, peut rajouter son âme à votre âme pour vous soutenir sans argent, sans rien du tout. Moi, je le fais. Je l'ai déjà fait plusieurs fois. Je le fais, je vais le faire pour vous encore. Inch'Allah, peut-être Allah va nous aider. Votre petite femme-là, restez avec celle-là. Ne rajoutez, si vous n'avez pas rajouté, ne rajoutez aucune Guinéenne dessus. Aucune. Elles vont vous amener des faux problèmes. Elles n'ont rien à la tête. Je suis désolée. Rien. Elles ne vont rien apporter comme idée à votre gouvernance ou à quoi que ce soit. Ça sera des problèmes et des faux problèmes pour rien, inutilement. Mettez les cœurs, 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 mettez les cœurs. Donc, concernant les réseaux sociaux, les gens qui ont la visibilité ou quoi que ce soit, c'est des faux trucs. Il y a deux grands groupes ici que j'ai trouvés. Des faux groupes. Rien du tout. Ils sont là, c'est visibilité. Rien. Ils n'apportent rien à leur parti politique. La preuve. Moussa Lufa Kondé, il est parti comme il est parti. Les autres, voilà, on sait comment ça s'est passé. Donc, toutes leurs visibilités, ça les a amenés là où ils sont là. Il a fallu que moi, je vienne pour un peu départager. Oui. Zéro. Rien du tout. Donc, celui qui n'a pas pu sauvegarder le pouvoir de Moussa Lufa Kondé, qu'est-ce qu'il va apporter à Moumadou Mouya ? Rien. Celui qui n'a pas pu donner le pouvoir à quelqu'un qui était opposé à Moussa Lufa Kondé, qu'est-ce qu'il va apporter à Moumadou Mouya ? Zéro. Si les gens du CNRD continuent à donner de l'argent ou à contacter ces bons à rien de Facebook-là, ils vont gâcher votre pouvoir pour rien. Les réseaux sociaux, c'est une connaissance que les gens utilisent. Je vous dis, ils font passer les messages, c'est tout. Ils font passer la nouvelle comme des journalistes. Ça ne va pas vous faire tomber, ça ne va pas vous faire lever, ça ne va rien vous faire. Rien du tout. Ils ne peuvent rien. S'ils pouvaient, vous l'auriez su. Vous n'allez pas recruter des perdants, leur donner de l'argent, et que ça ne vous apporte rien. Moi, c'est ce que j'ai à vous donner comme conseil. S'il y a d'autres conseils, un autre jour, je reviendrai. Cette histoire de popularité ou que vous n'en avez pas besoin, vous n'êtes pas candidat à quoi que ce soit, ça, ce sont les hommes politiques qui ont besoin de la popularité. La population, là, ne va rien vous faire ou quoi que ce soit. Accrochez-vous à votre Seigneur, à votre Créateur qu'il vous guide, qu'il vous guide, qu'il vous guide, qu'il vous guide, qu'il vous guide. C'est lui le meilleur des guides. Si vous avez quelque chose au fond de vous, de temps en temps, vous êtes triste, c'est normal. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas évident. Vous vous sentez incompris. Oui, c'est comme ça. Nous, les Guinéens, nous sommes comme ça. Nous ne savons pas ce que nous voulons. Nous sommes mauvais. Nous sommes méchants. Nous sommes lâches. Nous sommes hypocrites. Mais ce qui est dommage dans l'histoire, c'est ceux qui ont vécu la même chose qui veulent faire vivre la même chose à une autre personne. Ça, je ne vais pas le doloriser, Jésus-Christ, là. Vous allez voir un autre visage. Vous allez dire, non, la dame, là, ce n'est pas elle. Pourtant, c'est moi. Parce que ça, c'est la foutaise. Ça, c'est Boteraba. Je dis Boteraba. Nous sommes Boteraba de la mort. Je suis méchante. 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 Pour l'instant, comme je le dis, je n'ai pas encore commencé à attaquer aucun homme politique. Mais si ça insiste, je vais attaquer. Wallah, il y a des gens, c'est trois vidéos. Trois vidéos, Inchallah. Ils ne vont plus se reléver. Ka alati. Sous-titrage ST' 501